La première fois c'était des cours et voici un long bienvenu tu veux peut-être nous dire quelques mots sachant qu'on n'aura pas beaucoup de temps peut-être pas de temps du tout après la projection pour en parler ouais bah non alors juste pour préciser un peu aussi comment structurer la soirée on m'a proposé de démarrer un peu plus tôt pour avoir un échange à la fin et puis moi j'avais envie de vous accueillir confortablement et puis pour pouvoir courir dans tous les sens pour être là à l'heure donc j'ai préféré décaler au plus tard possible histoire d'être tranquille sur le démarrage donc il n'y aura à mon avis pas de débat après il n'y en aura pas d'ailleurs je serais ravi d'en parler sur les 5 minutes qui restent mais je ne veux surtout pas mettre de stress à qui que ce soit et puis j'avais pas envie de faire vivre un débat dans une espèce de timing qui aurait été un peu très inconfortable pour l'ensemble voilà donc ça c'est la première chose et ensuite grand discours moi je suis hyper ému d'être là parce que c'était la projection que je n'aurais surtout pas été monsieur Macron, monsieur le président m'a offert enfin il m'a appelé là en disant là je suis en cas de minuit et ça tu vas pouvoir être au studio donc c'est un contexte très étrange mais c'est un plaisir pour moi immense d'être là au studio parce que je dis souvent que les studios ça a été décisif dans la façon dont on est arrivé à Tours et j'avais dit à Pascaline bon Tours ça a l'air super mais moi j'ai des cinémas à Paris on m'a dit mais attends je crois que tu n'as pas compris ce qu'il y avait à Tours donc j'ai découvert les studios je me suis dit ok on va vivre à Tours et le premier appartement on l'a pris en fonction de la géographie des studios je le dis bref donc c'est un plaisir immense il y a des gens hyper importants dans cette salle qui ont été pour moi décisifs sur ces 6 ou 7 années où on fait plein de choses parce que faire un long métrage ça n'arrive pas du jour au lendemain il faut rencontrer des bonnes personnes il faut rencontrer les bons réseaux il faut rencontrer les coups de pouce il y a des producteurs qui m'ont aidé il y a des institutions qui m'ont aidé qui m'ont porté enfin je ne suis pas là par hasard il y a des techniciens aussi avec qui j'ai travaillé qui m'ont porté il y a un cinéma qui m'a porté bref j'arrive ici en étant fier pour le moment parce que vous allez voir le film et j'espère que vous avez l'impression mais en étant fier de vous présenter ce film qui appartient à Région Centre voilà ça c'était la première chose la deuxième c'est que je voulais aussi vous remercier remercier les spectateurs et par les tickets de cinéma qu'on achète et je pense que vous savez mieux que moi ce ticket de cinéma c'est la création d'hier d'aujourd'hui et de demain donc je voulais vous remercier pour votre présence dans une salle de cinéma on va te faire voir une petite pause pendant un petit temps mais voilà n'oubliez pas que ce ticket de cinéma il est précieux parce que le film que vous allez voir ce soir est venu de ces tickets de cinéma qui ont été vendus un peu partout et notamment au studio voilà donc je voulais remercier deux trois personnes quand même ma belle maman qui est au fond voilà je voulais lui faire un propos je voulais aussi remercier ma femme qui est très importante pour moi parce que sans elle il y a plein de choses qui ne sont pas possibles et puis il y a mes enfants qui nous donnent de la joie de l'humour et de l'amour bref et puis tous ces amis qui sont là tous les techniciens qui ont travaillé avec moi alors il y en a peu en Région Centre mais je reconnais une ou deux têtes qui ont été comment dirais-je j'ai une importance majeure sur les films et voilà je serais ravi d'en parler tout à l'heure n'importe comment ceux qui doivent partir partiront et puis ceux qui veulent m'appeler ou m'écrire je suis accessible j'habite rue Valvin c'est un peu plus loin mais c'est pas très loin et puisqu'on a quand même quelques minutes si tu veux sans compromettre le plaisir de la découverte pour les spectateurs est-ce que tu verrais des choses à dire sur la thématique du film sa fabrication alors c'est une fabrication un peu étrange dans le cinéma aujourd'hui c'est que j'ai pas écrit le scénario et parce que je lui ai proposé de présenter le film je pensais que c'était une blague et du coup elle me présentait le film mais ce qui est très étrange pour moi dans ce processus c'est que c'est un premier film et c'est pas moi qui ai écrit le scénario et en France c'est vrai que c'est un peu étrange d'être comme ça aux commandes d'un scénario qu'on vous propose donc il y a eu tout un travail sur le scénario que j'ai reçu et aujourd'hui le film que vous allez voir c'est à la fois le scénario de Trinck et Jérôme et puis c'est le film parce que tout d'un coup j'ai eu envie d'en vivre quelque part et vous raconter une histoire vraie c'est pas qu'un film de genre enfin surtout pas ça reste une histoire d'un mot une histoire des familles une histoire d'aujourd'hui avec nos contradictions vous allez voir elle ressemble aussi un peu au contexte dans lequel on vit en ce moment donc voilà prenez plaisir à découvrir cette histoire avec toutes les sincérités que j'ai tenté d'installer et de distiller dans ce scénario qui n'était pas le même c'est pas grave parfait merci beaucoup au revoir à lundi on en parle on en parle lundi c'est 8h30 à la prochaine merci bien les gars merci j'ai essayé de pousser 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 mais j'avais pas le droit de mettre la peçon bonjour merci beaucoup ah bah j'espère bien j'espère bien bonne soirée merci bonsoir merci ouais carrément salut merci merci Sous-titrage FR ?